Al, le soldat Allez Oui, on a réussi On est sûr d'obtenir notre badge de technique de survie ce week-end Les hommes de notre famille sont faits pour vivre dans la nature Et survivre en milieu hostile Vous partez quand ? Dans une demi-heure environ Oh mais à propos, Denis tes bagages sont prêts ? Euh, presque, il faut encore que je choisisse le jouet que j'emporte C'est vrai, tu as le droit d'emporter un jouet Mais aucun de tes jouets ne veut y aller Tu sais, quel que soit celui que tu prendras Il lui faut un certificat médical l'autorisant à faire cette expédition Tu as raison, Doc, tu pourrais tous les examiner ? Oui, je vais m'en occuper Bonjour, Doc Oh, une réunion de tous les jouets Il doit se préparer une chose importante Il se prépare une chose importante Amis jouets, je vous ai réunis pour vous informer de la situation Ah non, pas une situation Euh, c'est quoi une situation ? Ce week-end, Denis part s'entraîner aux techniques de survie Oh là ! Oh là ! C'est dur Denis cherche un jouet pour l'accompagner Teddy Lafeluche, tu y es allé l'an dernier C'était bien, toi ? Oui, je m'en souviens Mais... c'était comment alors ? C'était exactement ce qu'on attend d'un groupe de garçons qui passent tout leur week-end à jouer On m'a fait tomber dans une flaque d'eau Traîner à travers des feuilles J'ai dû dormir comprimé au fond d'un sac de couchage Oh, ils ont fait un jeu Lance l'ours en plus Dont je me serais bien passé On adore ces enfants et on ferait vraiment tout pour eux Mais le camp d'entraînement aux techniques de survie devrait être réservé aux jouets les plus endurants J'aimerais me porter volontaire Pour ne pas y aller, je crois qu'on est tous d'accord que ce serait une mauvaise idée Mais... qui irait alors ? Oui, c'est une drôle des problèmes Moi, je ne me rejoins pas à ça Moi, je me porte volontaire Soldat Hall, prêt à partir en mission Ah, j'allais justement me porter volontaire Mais le soldat Hall l'a fait en premier donc il a la priorité Mais... mais je ne veux pas que mon meilleur ami s'en aille Ne t'en va pas, s'il te plaît, reste Désolé, mon ami, mais je suis soldat et mon rôle est de partir en mission Et d'être très, très beau en uniforme Merci, madame Oh, il m'a appelé madame Attention, c'est une mission périlleuse Oui, madame, mais il faut bien que quelqu'un s'en charge et comme tous les soldats je suis un peu plus fort que la moyenne des hommes Vous voyez ? Je suis en plastique extra-résistant et en tissu anti-déchirure Tu en es absolument sûr, soldat ? Madame, oui, madame Je suis l'homme de la situation D'accord Mais Hall, avant de te laisser partir je vais t'examiner pour pouvoir t'autoriser à reprendre du service Est-ce un ordre ? Oui, tout à fait Il faut que tu sois en bonne condition quand tu partiras à une heure du matin Garde à vous, les jouets ! L'opération examen est lancée ! C'est l'heure de l'examen L'heure de l'examen Examinons tes yeux, tes oreilles Voyons si tu as grandi L'heure de l'examen Je veux écouter ton petit cœur Tu seras vite reparti L'heure de l'examen Ça va un peu chatouiller Mais si tu veux Tu peux rigoler L'heure de l'examen L'heure de l'examen Je l'ai déjà dit et je vais le répéter J'adore les jouets qui portent l'uniforme Ton rythme cardiaque a une cadence régulière Tu es dans une forme éblouissante Sensationnelle Tu en es sûr ? Parce que... On dirait qu'il a la jambe cassée Regarde, elle se plie au milieu Tu ne peux pas le laisser partir comme ça Bronti, c'est son genou ! Sous-titres par Jérémy Diaz